Musique D'abord, notre premier jeu avec beaucoup de lots magnifiques à gagner. Attention, vous avez de quoi noter, nous commençons. Un, deux, trois. Fais-ce qu'il se passe. Rien de spécial. Alors, tant mieux. Quoi encore? C'est la grande tasse avec les fleurs. Tu n'en as plus besoin. Mais tu es folle, Elsa. Je suis tout ce qu'il y a de normal. Mais toi, toi! Je ne supporte plus de te voir en face de moi. Oh, Elsa! Oh, elle ne touche pas! Tu fais encore ta sauvage. Autrefois, rappelle-toi, quand tu étais encore jeune et très bien faite, j'aimais bien te voir te mettre dans tous tes états. Ça me plaisait beaucoup. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, je ne peux plus te supporter, Robert. Je ne peux plus te supporter, Robert. Voyons, Elsa, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je ne peux plus supporter. C'est de vie plus longtemps. Et c'est maintenant que tu t'en aperçois, après 38 ans de mariage. Allons, sois sage, viens t'asseoir. Je ne parle pas de toutes ces années où on était tous les deux. Je parle des neuf dernières semaines. Il y a neuf semaines que tu es à la retraite. Oh, qu'est-ce qu'on a pu en rêver de cette retraite. Qu'on n'aurait plus d'obligation, ni à se réveiller tôt, ni à se faire du souci avec les clients. Enfin, qu'on serait libres. Et on avait dit qu'on prendrait du bon temps tous les deux. Qu'on ferait des promenades. Qu'on irait à la piscine. Une fois par semaine. Oui, enfin... Oui, c'est bien ce qu'on disait à la piscine et au musée et au théâtre et puis à l'opéra. Et ce voyage à Mallorque. Arrête un peu, tu entends? Ne bouge pas de là maintenant, ça suffit. Tu pourrais quand même faire un effort. Me laisser un peu de temps. Neuf semaines, c'est beaucoup de temps. C'est toi qui ne veux pas faire l'effort de me comprendre. Qu'est-ce que tu veux? Plus d'argent? Mais l'argent, ce n'est pas tout. Ce n'est pas là la question. Depuis neuf semaines, tu n'es pas sorti du tout. Tu passes autant à tourner en rond comme un four. Tu as une humeur de chien tout le temps. Tu n'as plus de goût à rien. Toujours assis à regarder, d'un heure idiot, à la fenêtre, l'immeuble d'en face. Enfin bon Dieu, Elsa, tu ne comprends rien. C'est mon entreprise, l'immeuble d'en face. Ça fait deux mois que tu n'y es plus. Tu es à la retraite. Est-ce que tu comprends ça? Tu es à la retraite. Ça y est. Cette entreprise existe sans toi. Ce sont des jeunes qui s'en occupent maintenant. Et ils font les travaux qu'ils veulent. Et ils n'ont pas de compte à te rendre. Et ça, tu le sais. Je ne sais pas ce que j'ai ces jours-ci. Je suis vidé. Je suis mort à l'intérieur. Pas. Je suis un homme fini. Ça vient de tous ces journaux que tu as lus. Tous ces articles idiots. Une fois que vous êtes à la retraite, vous ne faites plus partie de la société. Je vais te dire une chose. Tous les matins, j'ai envie de me flaguer. Les matins, j'ai envie de me flaguer. Les matins, j'ai envie de me flaguer. Allez, bonne journée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, il faut se mettre au boulot. Allez les gars, pressez-vous. Ouli. Oui? Tu montes sur le toit à régler les antennes. D'accord. Werner, Sors, vous raccordez avec l'intérieur. Viagga. Qui fait arriver malheur si jamais je te vois encore tourner autour de ma fille? Fla... Attention! T'en veux encore? Nana, ma fille, Nana. Tu vas la laisser tranquille, Jaggerd. On dit Monsieur Jaggerd. Tu vas me le payer. Tu fais exprès de m'énerver? Allez du balai. Et toi, le fiancé, qu'est-ce que tu veux? Allez au boulot. Il n'a aucune dignité. Je vais le faire. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut faire attention. Il est au courant de tout. Il est furieux. Mon père, tu ne sais pas de quoi il est capable. Tu arrives trop tard, ma belle. Ton père a déjà fait sa grande scène. Une belle tragédie. Une grande montère. Une grande montère. Ce soir, je suis bon. Tiens. Et alors, toi? Qu'est-ce que ça va durer encore longtemps ? Faut-tu de dire deux mots à ta fille ? T'es nul ! Et toi, rentre chez toi au lieu de traîner pas ici ! Qu'est-ce que c'est ça ? Une histoire de femme, maintenant. Qu'est-ce que tu fais, Elsa ? Tu t'en vas ? Je vais chez ma sœur. Tu prends un sac ? Juste de quoi me changer pour quelques jours, c'est ce qu'il faut, quoi. Tu resteras longtemps ? Je te mettrai un mot. La semaine prochaine, je te téléphonerai. Robert, il faut que tu prennes une décision. Si tu penses que travailler est essentiel dans ton existence, alors cherche un travail. Au moins, on demande qu'on te prenne à mi-temps. Et toi ? Tu vas pas faire la tête ? Pour dire la vérité, je serai pas transportée de bonheur. Mais comment faire pour ne pas continuer à être malheureux comme on l'est depuis plus de deux mois ? Tu vas rester là, hein ? Non, Robert. Je vais chez Charlotte. Oui, c'est pour ses rideaux. J'ai promis de lui donner un coup de main. Et toi ? Peut-être que tu vas finir par trouver un moyen, hein ? Oui. Bon, merci. Bon, merci. Je descends. Je descends. Bonjour, chef. Bonjour, Klaus. Alors, ça va ? Alors, ça va ? Comment marche le travail, ici ? Avec ce temps pourri ? Il n'y a pas de problème avec les antennes et les records non plus. C'est parfait, mon vieux. On peut peut-être attendre demain à Bohanao, alors. Au Nice. Ah, classe. Bon, on se verra ce soir à l'entraînement. Et donc, Klaus, comment ça a été hier ? C'est pas vrai, non. C'est pas vrai. Ah, peut-être que non. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mais non, pour notre affaire, on est bientôt d'accord, hein ? S'il n'y a rien de spécial. Ah, mais c'est mieux quand c'est spécial. Non, c'est meilleur. Allez, allez, au revoir. Bonne chance, hein ? Oli, ça va ? Bon alors, comment ça va ? À 7h matinelle. Voilà qu'on est déjà réveillés. Je passais par là par hasard, j'habite tout près. Ouais, j'habite juste à côté d'ici. Ah, oui, c'est ça. Mais c'est vrai. Alors, mon cher, quelles sont les nouvelles ? Et comment ça se passe, cette petite retraite, hein ? On ne s'est pas vu depuis votre banquier d'adieu. Ça fait combien de temps ? Deux mois et trois jours. Deux mois et trois jours ? Est-ce que je peux vous parler ? Oh, certainement. Venez la semaine prochaine, le vers midi, si vous voulez. Vous passerez l'atelier, hein ? Juste quelques instants. Ah, parce que vous voudriez me voir tout de suite ? Je sais ça. J'aimerais vous voir tout de suite. Ah, oui, mais il faut que je sois là. Ah ! Allez, attendez, allez. Allons-y. Allez, montez, montez. Après vous. Merci. Alors, patron, tout va bien là-haut ? Ah, il faut accepter la situation, Romain. Ah, si votre père était à la place où vous êtes, il ne vous dirait rien d'autre. Vous connaissez mal votre père, monsieur Morganroth. Ah, c'est possible. Mais depuis le début de cette année, c'est moi le chef. Hum ? Écoutez, Romain, pendant 20 ans, vous avez été un très bon contre-maître. 23 années, pas une de moins. Et maintenant, c'est le tour de Yagert. Ah, il a débuté chez moi à l'atelier apprenti. Nous, on a tous été apprentis un jour. Je suis désolé, mais l'avenir de l'entreprise n'est pas très brillant. Je n'ai pas licencié déjà, heureusement. Et même pas à mi-temps en restant dans l'atelier. À la maison, je deviens fou. Avec ma femme, on se dispute. Excusez-moi. Oui, Morganroth. Quoi ? Évidemment que nous serons prêts. Oui, oui, dites-le bien au client. Non. Non, non, non. Je vais passer moi-même. En dix minutes. D'accord. Qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui, un emploi à mi-temps et en restant à l'atelier. Écoutez, Romain, je vous fais une proposition. Vous allez voir votre successeur et vous avez mon accord. Ça vous va ? Mais c'est vous qui lui posez la question. Qu'est-ce que vous dites ? Il ne peut pas me voir en peinture, celui-là. Écoutez, il faut absolument que je parte maintenant. On m'attend. Merci quand même. Oui, oui. Et. Là, fairecendez-toi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Il se présente régulièrement comme convenu deux fois par semaine dans son quartier au commissariat. Il était vendredi dernier. Tiens, donc, et où sont ces papiers ? Eh bien, ces papiers, nous les avons gardés. Ah, et il trouve le moyen de m'envoyer une très jolie carte d'Athènes, me montrant l'acropole. Eh bien, moi aussi. Mais la mienne est plus belle. Alors, oui, qu'est-ce qu'elle représente ? La dièse de la victoire avec le timbre de l'acropole. Qu'est-ce que je vous avais dit de faire à l'époque ? Arrêter l'homme et le mettre sous les verrous. C'est ça. Et alors ? Eh, c'est bien vrai. Je voulais laisser l'homme en liberté pour quelque temps encore pour qu'il nous conduise au réseau. Mais évidemment, ce qui est arrivé ensuite est tout l'opposé. Il s'est enfui. Mais quand ? Eh bien ? Eh bien, mais c'était samedi dernier à 9h20. Devant le métro Sainte-Marie, il m'a filé entre les doigts. Un moment d'inattention. Ici, le commissariat. C'est à l'hôpital qu'il faut téléphoner. Ici, c'est le commissariat. Non, on n'a pas que ça à faire, mon vieux. Ah bon, une minute. C'est à quelle adresse ? D'accord. Entendu, on arrive tout de suite. Chute mortelle d'un toit, un ouvrier. Mais il n'est pas tombé tout seul. D'après les collègues, on l'a un peu poussé. Ah ben, on voit toujours tout le monde, on y va. Je vais aussi, moi ? Ben, évidemment. Ah, dites donc, patron. Si j'y allais, moi, à Athènes, pour chercher Rugatsky, par exemple, j'ai envie de voir l'acropole, moi aussi. Puis le temps qu'elle est là, elle doit tomber en ruine. Oh, le rocester, c'est beaucoup trop excité. Bonjour, Hector. Bonjour. Alors ? Une chute de là-haut. Je l'ai trouvée exactement ici. Et comment est-il tombé, celui-là ? Étrange. Ah, il est dans un drôle d'état, hein ? Fracture du crâne, et puis ? Éclatement des veines, poumons, etc. Mort sur le cou. Ben, merci, docteur. Alors, tous ces messieurs étaient présents ? Oui, ils ont été témoins de la chute. Alors, le mort, c'était votre collègue ? Oui, c'était le contre-maître. Le chef d'adjolier, bras droit du patron. Dorakis, ce matin, il voulait l'assommer. On était tous là, on l'a vu. À qui c'est, Dorakis ? Un ouvrier maçon, un grec. Alors, le contre-maître, il était tout seul sur le toit ? Ben, au début, j'étais avec lui. Ensuite, ensuite, il m'a fait descendre. Il a dit qu'il pouvait finir tout seul le travail. Hum, oui. Alors, pourquoi, monsieur Dorakis, a-t-il essayé de l'assommer ? Où il est passé, monsieur Dorakis ? Il a disparu. Il s'appelle Tassus Dorakis. Tiens, tiens. Tassus Dorakis. C'était un homme mauvais. Il y avait Nana, ma fiancée. Cet homme, il voulait, avec Nana, la fille, il voulait la prendre. Tassus s'est fâché parce que c'est son père. Et un père, il doit sauver l'honneur de sa fille. Mais c'est pas une raison pour tuer quelqu'un, non ? Chez nous, au pays, c'est comme ça. Oui, mais ici, on n'est pas dans votre pays. Est-ce que vous vous en êtes aperçus qu'on n'est pas chez vous ? Vous savez où je trouve votre collègue, maintenant ? Non, je n'en sais rien. J'en vois un autre, là-haut. Hier, Martin, on est là-haut. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Monsieur le roi, qu'est-ce ? Soulève-le. Il ne vous arrivera rien. N'ayez pas peur. On va vous faire descendre. C'est pas moi. C'est pas moi. Ça suffit, ça suffit. Il est tombé, il est tombé tout seul dans le vide. Tue-toi, le vide. C'est parti. C'est vrai ? Tu es à Roselyne ? Oui, je suis là. Tu n'es pas allée chez ta soeur ? Alors, tant mieux. J'étais presque dans le train. Tu sais, je suis revenu sur mes pas. Pourquoi ? Robert... Je ne vais pas t'abandonner. Juste au moment où tu as besoin de moi. Qu'est-ce que c'était ? J'ai besoin de moi. Je ne peux pas me dire que toi. J'ai envie de vous doencer. C'est du tout. C'est la dernière fois que tu m'avais donné un coup de main pour la vaisselle. Notre lune de miel. Non, c'était après, souviens-toi. Quand on est allé camper en Italie, qu'est-ce qu'on s'était bien amusé. Quand on apprit le funiculaire de Catania sur l'Etna. J'ai eu le vertige, qu'est-ce qu'on a pu rire. Qu'est-ce que tu as, Robert ? Tu ne te sens pas bien ? Non, je ne vais pas aller. Où es-tu allé ? Faire un tour, au cimetière. Ah, au cimetière. Tu sais, Robert, il s'est passé quelque chose en face. Il vient de mettre un cercueil en fer dans un camion. Tu ne veux pas acheter un coup d'œil ? Non ! Bonjour. Ah, vous êtes là. Excusez-moi, mais il faut absolument que je voie Monsieur Dorakis. Impossible, on a interdit les visites. La violence du choc a mis sa raison en danger et il a encore deux plaies ouvertes. Quand pensez-vous que je pourrais enfin l'interroger ? Téléphonez-moi demain matin, après huit heures. Je suis le docteur Faber, je vous prie de m'excuser maintenant. Juste une question, docteur. Avec quels objets ont été faites les blessures ? Quels objets ? Ça... Docteur Faber en salle d'opération. Le docteur Faber en salle d'opération, s'il vous plaît. Les visites sont interdites. Je veux voir mon père. Il est toujours sans connaissance. Il dort, voyons. Soyez donc un peu raisonnable. Laissez-moi le voir, mademoiselle. C'est mon père, je vous en prie. J'attends quelqu'un. J'attends quelqu'un. J'attends quelqu'un. Mademoiselle Dorakis ? Oui. Bonjour. Je suis Ayman de la police judiciaire. Est-ce que je peux vous parler ? Comment... comment l'avez-vous appris ? C'est l'hôpital qui a téléphoné. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Votre... votre père s'est battu. Notre homme est mort. Il est tombé du toit. Il s'agit de Kloss Jagert. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un que vous connaissez ? Mlle Dorakis, dites-moi ce que vous savez... Laissez-moi tranquille. Il est l'heure que j'ai à mon bureau. Où se trouve votre bureau ? À l'agence de voyage, située place de la gare. Si vous voulez me parler pendant les heures de bureau, bien sûr, c'est à mon chef qu'il faut le demander. Vous êtes énervé. Je le comprends très bien, Mlle. Mais... Mais un jour ou l'autre, il faudra bien répondre aux questions qu'on vous posera. Ah, et alors... Tenez, tenez, je vous laisse ce téléphone. Vous pouvez appeler ce numéro. Demandez le commissaire Custer. Quand vous serez plus calme, bien sûr. Dites-moi, je vais justement tout près de votre bureau. Je peux vous accompagner ? Eh oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi êtes-vous ici ? Un homme est tombé du toit. Ah ! Et on l'a peut-être poussé. Et il est mort sur le coup. Votre chef d'atelier, Jägert. Quoi ? Vous étiez pas au courant ? Ah non ! Ah non, non ! Klaus Jägert ! Hum... Chut ! Elle est si jeune, mais... Mais il n'a jamais été mon chef d'atelier. Mon chef d'atelier a toujours été... Robert Romain, un vieux copain d'école. Lui aussi, il est à la retraite. Poussez d'un toit, vous dites. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai dit une histoire de femme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Oh, c'est un vrai coureur de jupon, ce garçon. Qu'il y avait une jolie fille en vue. Fallait qu'elle soit pour lui. Vous savez, deux fois, ça nous a causé des ennuis avec les clients. Des maris furieux, dont il avait pris les femmes. Et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais fait de lui un chef. Mais avec votre fils, c'est différent. Ah, le voilà, justement. Christian, je viens de présenter M. le commissaire Acostaire de la police judiciaire. Bonjour, M. Morgenroth. Bonjour. Vous savez ce qui s'est passé ? Oui, j'ai appris que Klaus Schiagert a été tué. Carrefour a poussé du haut du toit. Ah, c'est une vraie catastrophe pour l'entreprise. Nous sommes actuellement en pleine saison et il était le seul à pouvoir tout diriger. Elle ne voit pas comment le remplacer. Ah, ben moi, j'aurais bien une solution. Téléphone donc à Romain. La semaine dernière, il était venu me voir comme retraité. Il n'a pas l'air d'être très bien dans sa peau. Je ne sais pas pourquoi. Téléphone lui donc. Il fera le boulot très bien et avec plaisir. Oui, 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 je le sais. Oui, à peine deux heures, il me l'a demandé. Je ne pouvais plus m'en défaire. Il me demandait, ce serait-ce qu'un boulot à mi-temps et en restant à l'atelier. Au besoin intérimaire. Oui. Or, ça va bien finir par s'arranger. Mais plus j'y pense, plus ton idée me paraît bonne. Et il peut nous dépanner, pour un moment en tout cas, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un d'autre. Il y a deux heures, vous dites ? Où ça ? Dans ma voiture. Juste devant l'immeuble où l'accident est arrivé. Yager était encore vivant ? Oui, évidemment. Je l'ai eu quelques instants avant de voir Romain, que j'ai rencontré juste comme je ressortais dans la rue. Et c'est là que Romain a voulu me parler. Mais vous lui avez dit quoi ? D'abord, je lui ai dit non. Et puis ensuite, je lui ai dit oui. Sous condition, bien sûr, qu'il irait voir son successeur et il lui demanderait son accord. Et il lui a demandé ? Ah, ça, je n'en ai aucune idée. J'étais pressé et je suis parti tout de suite. Ça s'est passé quand ? Vous ne pouvez pas m'indiquer une heure environ ? Oh, c'était avant neuf heures. Neuf heures moins dix, peut-être. L'heure de la chute, c'est ? C'est une neuf heures neuf. Tous les témoignages qu'on compte sur ce point-là, mais Romain n'a pas été vu. C'est pour toi. C'est moi ? Non, non, M. Morgan Roth. Je n'en ai pas la moindre idée. Oh, c'est pas possible. C'est affreux. Euh, oui ? Sûrement. Naturellement, je viens tout de suite. Disons dans... une demi-heure ? Oui, chef. Je suis déjà parti. Où vas-tu, chérie ? Le chef de chantier... vient de mourir. Me revoilà. Chef de chantier... Il faut que tu manges quelque chose. Je vais te faire un casse-coup. Non, non, non. Remercie-le. Au revoir. Bonjour, M. Mullinger. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit notre grec ? Ben, j'ai pas pu le voir. Mais je suis tombé sur sa fille dans le couloir. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Malheureusement, j'ai pas pu en tirer un seul mot. Elle connaissait Yagert ? Ben oui, j'en suis à peu près sûr. Mais je crois qu'il vaut mieux que ce soit vous qui lui parliez. Et je sais où elle travaille. Eh ben alors, on y va tout de suite. Martin, sur le toit, vous avez des traces d'empreintes ? Ah non, rien du tout pour l'instant. Ben alors, remonte là-haut et regarde encore. Je veux savoir, moi, qui est passé par le vasistas ? Il me faut les empreintes qui ont été posées là. Est-ce que tu me comprends ? Tout ça n'est pas bien clair. Est-ce que vous êtes sur une piste sérieuse, Tuster, ou quoi ? Oui. Il n'y en a pas qu'une. Mais encore ? Un ennemi, peut-être. Je vous téléphonerai dès que j'ai des nouvelles. Nous sommes peut-être... Peut-être, tout près du but. Peut-être. Il y a de la visite pour toi là-haut. Il y a de la visite pour toi là-haut. Et pourquoi n'avez-vous pas dit tout de suite que vous connaissiez Yagart ? Mais de vos queues, vous aidez votre père, homme, disons la vérité. C'est pas forcément lui qui a poussé le jeune homme du haut du toit. Pas forcément. Quand avez-vous fait la connaissance de M. Yagart ? Il n'y a pas très longtemps. Et où ça ? Dans la maison où... Où est arrivé l'accident. J'étais de repos et j'ai apporté à papa son repas sur le chantier comme je le fais quelques fois. Alors j'ai rencontré Klaus comme par hasard. Dans les escaliers. Il devait être très gentil, n'est-ce pas ? Le charmant, le M. Yagart, non ? Ah oui. Il était très amusant. Je dois dire, c'est direct. Et puis il me plaisait. Il m'a invité à sortir le soir même, oui. Je lui ai dit oui tout de suite. Ah oui. Bon alors, qu'est-ce qu'il a dit votre fiancé là, M. Servaz ? Ce n'est pas mon fiancé, mais papa veut me l'imposer. Il a les idées comme papa. Les idées de l'ancien temps où les femmes devaient obéir à leur mari et rester à la maison à les attendre toute la journée. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Et moi, je suis enfant d'immigrés. J'avais 4 ans quand mes parents ont débarqué ici en provenance de Corinthe. Je fais toutes mes études ici. Les filles et les garçons que je fréquente sont tous ici. Ici, je suis heureuse. Je n'ai pas à me cacher. Je sais, j'aime beaucoup mon père. Mais je ne suis pas son esclave. Vous avez terminé la soirée où ? Bravo. Vous avez deviné juste, commissaire. Après le cinéma, je ne suis pas d'aller chez lui. Nous avons juste fait un petit tour en voiture. Avant minuit. La nuit était belle. À un parking, nous sommes arrêtés un petit peu. Environ 20 minutes. Et qui a frappé tout à coup à la vitre ? Niklos Servaz. Depuis le début, il nous suivait. Oh, que c'est désagréable. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Yager ? Oh, il l'a fait fuir. Comment ça ? Pas de bagarre, seulement des insultes. Et il m'a ramenée chez moi. Papa était déjà au courant. Il m'a accueillie comme une criminelle. Ça a été horrible. Et ce matin, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Papa était déjà parti quand je me suis levée. J'ai pris l'autobus et j'ai fait un détour par le chantier. Je voulais prévenir Klaus. Mais ça n'a servi à rien. À 10h30, on m'a téléphoné de l'hôpital. Je vous remercie. Bon, et bien, ça sera tout. Merci. Au revoir, mademoiselle. Monsieur le Commissaire. Oui ? Est-ce que vous croyez que c'est vrai ? Que c'est quelqu'un d'autre qui aurait pu le faire ? C'est possible, en tout cas. Mlle Nanna. L'enquête suit son cours. Au revoir, mademoiselle Nanna. Au revoir. Au revoir. Il avait raison, le vieux. C'est plein d'empreintes. Quoi ? Ça vous étonne ? Qu'est-ce que c'est ? De la mousse. Il y en a un bout d'arraché, là ? Vous croyez-vous qu'il était ? À la maison, évidemment. Et il n'est pas sorti entre 8h30 et 9h30 ? Pas une minute. À quelle heure vous êtes-vous levée ? À 7h. On a pris le petit-déjeuner. Jusqu'à 8h, mon mari était dans la salle de bain. Et puis après, on a fait des... des mots croisés. Ça a pris toute la matinée. Jusqu'à ce que j'aille faire les courses. Non, arrêtez, madame Romain. Enfin, je ne veux pas vous contredire, mais... Mais nous sommes parfaitement au courant que votre mari a eu un entretien avec M. Morgan Roth Jr. entre 8h et 9h du matin, devant l'immeuble d'en face, dans la voiture de M. Morgan Roth. Alors, si vous le permettez, oublions pour un petit instant les mots croisés. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà. Maintenant, dites-nous la vérité, madame Romain. La seule manière d'aider votre mari efficacement, c'est de dire vraiment ce qui est arrivé. Ah, ce qui est arrivé. Vous, vous êtes en activité. Lui, ça fait 9 semaines qu'il est à la retraite. Mais tenez, regardez-moi ça. Des articles qu'il découpe tous les jours. Dans tous les journaux du matin. Et puis, voilà, tenez, des retraités qui meurent. Des suicides de personnes âgées. Mon mari, c'est son idée fixe. C'est... Et moi, dans tout ça, je... Je sais pas quoi faire pour l'aider. Ça fait longtemps qu'on aurait dû y penser. C'est pas bon. Pour passer, c'est prendre de court sur le moment pour... Mais peut-être que je vous ennuie. Au compteur, ça m'intéresse beaucoup, madame Romain. Moi non plus, je suis plus tout jeune. Bon. Je vais vous la dire, la vérité. Monsieur Romain. Oui, patron. Le voilà, c'est lui, monsieur Romain. Le voilà, c'est lui, monsieur Romain. Je serais déjà très heureux, monsieur Romain, si vous vouliez confirmer... ce que nous savons de votre emploi du temps. Je suis sûr que vous pourriez nous en dire beaucoup plus. Je vous ai dit plusieurs fois que je me suis arrêté à la première marche et que j'ai renoncé à monter. Oui, je voulais aller lui demander. J'étais prêt à le supplier. Et après... j'ai réfléchi... j'ai su que je ne pourrais pas le faire. regardez ce que j'ai trouvé. Ah... Ah ben voilà. Monsieur Romain... regardez... ce bouton. Il vous dit quelque chose, ce bouton? on l'a trouvé dans la gouttière. Merci. Alors voici votre manteau, monsieur Romain. Et là, il manque un bouton, regardez. Puisque là, il y en a un autre sur la manche de l'autre côté. Alors ce bouton, comment est-il tombé dans la gouttière? Hein? Comment? Non. Je ne dirai plus rien. Je ne dirai plus un mot. Dommage. Vous allez passer la nuit ici. Ça m'est égal. Ici, c'est sûrement pas aussi bien que chez vous avec votre femme. Ça m'est égal. C'est bon. Je ne serai plus rien. C'est bon. Je ne suis pas assez. M. Dorakis, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez mal ? Non, je veux parler. Je veux parler avec le policier. Il faut rester tranquille. Allons. Je veux parler. Avec le monsieur, le policier. Oui. Je viens d'arriver chez moi. Lors que je vois à la pendule, il est plus de 11 heures. Romain veut faire une déposition. Et Dorakis aussi. Tu ne pouvais pas me le dire tout de suite, non ? Alors, il n'y a que le grec qui veut parler, maintenant. Bon, tu vas à l'hôpital en vitesse. Et tu m'envoies à Romain dans mon bureau. D'accord ? Voilà. Non, non, ne vous dérangez pas. Restez assis. Quoi ? C'est une question que je veux dire. J'étais bien sur le toit avec lui. C'est vrai, j'y étais. Oui, arrivé à la dernière marche, j'ai voulu redescendre. Vraiment, cet homme avant était mon apprenti. Maintenant, moi, je devais m'abaisser devant lui. Supplier en paix. Je ne sais pas si vous imaginez cette situation. Oh, que si, que si, que si, M. Romain. Je peux très bien comprendre votre état d'esprit. Ah, vous êtes là, comme vous dites, debout sur la dernière marche. Oui. J'ai tout de suite vu la porte du grenier à moitié ouverte. Fouly, va me chercher un amplificateur d'antenne type 32ER. C'est là que j'ai entendu sa voix. J'ai dit un amplificateur d'antenne type 32ER. J'ai compris. C'est un amplificateur d'antenne type 32ER. Salut, Klaus. C'est pas chaud là-haut, hein ? Qu'est-ce que vous me voulez, Romain ? En dire bonjour, c'est tout. Je t'ai vu de la fenêtre de ma cuisine. J'habite juste en face. Je viens de parler avec Morgan Roth Junior. Je lui ai demandé un service. Il a dit oui. Mais il a mis une petite condition. Il faut que je te demande ton accord. C'est pour ça que je suis là. Demandez, alors. Tu sais, ma vie de retraité, c'est... C'est très, très calme. Vraiment, un peu trop calme pour moi. Pour retravailler, je ferai n'importe quoi et... La réponse est non. Nos grands contre-maîtres. La réponse est non. Klaus, pourquoi cette haine ? Pourquoi cette haine envers moi ? De la haine ? C'est pas tout à fait ça. Je ne veux plus de vous. Et j'ai dit à Morgan Roth, je lui ai dit tout net, que c'était vous ou moi. Treize ans sous vos ordres m'ont suffi amplement. Et les cinq gifles, je ne les ai jamais oubliés. Deux, au moins, étaient vraiment injustes. J'ai été moi aussi un petit apprenti. J'ai pris des gifles dans la gueule. Ça m'empêche pas d'être un homme capable de faire son métier dignement. Toutes mes félicitations. Allons, Klaus. Rien qu'à mi-temps. Et seulement dans l'atelier. Mes hommes doivent savoir tout faire. Un atelier comme sur le toit. La main sûre pour les réparations. Et le pied marin. Même quand il y a du vent. Vous n'avez plus... Ni l'un, ni l'autre. Alors rentrez à la maison, faire des confitures avec votre femme. Quoi ? Comme ça, tu dis que j'ai le vertige. Et que je ne suis plus bon à rien. Je suis en pleine forme. Attention, doucement. Je suis en pleine forme. Ça s'est passé comme ça, commissaire. Sur la tête de mes petits-enfants. Vous ne me croyez pas ? Comment avez-vous fait pour descendre les escaliers sans que personne ne vous voie ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là-bas. Complètement sonné, sans pouvoir bouger dans le grenier. Plus tard, je suis descendu par l'escalier. Il n'y avait personne. Ni dans l'escalier, ni à la porte. Ils étaient tous dans la cour. Pourquoi ne vous m'avez pas raconté cette histoire tout de suite ? Vous croyez que c'est une histoire, alors ? C'est la vérité. Je ne l'ai pas touché, même d'un doigt. Il faut me croire, commissaire. Vous ne me croyez pas. Bon, moi, je ne suis sûr de rien. Je sais seulement qu'un homme avec des semelles antidérapantes a marché sur de la mousse qui se trouvait sur le toit. Et qu'il a très bien pu glisser sur cette mousse, mais je ne peux pas dire avec certitude. Ça s'est passé comme ça, c'est sûr ? C'est la seule explication. On aurait dit que d'un seul coup, il n'avait plus ses jambes. Il a trébuché. Il a déboulé tout le long du toit. Tout ça a été si soudain, si vite, je ne pouvais rien faire, moi. Allons, calmez-vous, M. Romain. À quoi bon s'énerver, hein ? Je ne demande qu'à vous croire. Mais... Mais quoi ? Il doit interroger les témoins oculaires. Il y avait quelqu'un ? Eh oui, M. Romain, quelqu'un a vu la scène. Jusqu'à présent, il n'était pas en mesure de parler. Il nous reste à espérer qu'il confirmera vous dire. Alors vous dites que vous n'êtes pas du tout monté là-haut. C'est simple. Mais vous avez vu tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Alors ? Sur le toit est arrivé l'ancien contre-maître. Il y a eu une dispute. Et à la fin, Jagert est tombé du toit. Et sa botte a touché votre visage. C'est bien cela, n'est-ce pas ? C'est ça. J'ai encore une petite question à vous poser. Ce sera la dernière. Est-ce que le contre-maître a fait tomber Jagert ? Est-ce qu'il l'a touché ? Non, ça ne veut rien dire. Un grec... Je n'ai jamais vu... Peut-être... Peut-être qu'il veut m'enfoncer. Et si lui, il prétend que j'ai poussé Jagert... Dans ce cas-là, il sera confronté avec vous. Mais à votre place, je ne penserai pas de mal de ce vieux grec. Alors, Jagert, où t'en es, toi ? C'est un accident. Romain n'a rien fait et il n'est pas responsable. Eh ben, je n'ai plus besoin de vous. Eh bien, M. Romain... Le vieux grec a parlé, il a confirmé vous dire. Rentrez vite voir votre femme. Le vieux grec a parlé, tu a trouvé, RUSSIE. À votre âme chante, je ne sais pas.. Quelle vieux grec a parlé, de la vieilles certaine partenaire... Une autre âme chante qu'il a fait des vagues, Quelle vieux grec a parlé, de la vieille de l'eau. Une autre âme chanteur, C'est un accident. C'est un accident qui me ! Et的时候, je n'ai tellement de dibuix, Deux, le vieux grecаничres aux femmes et les femmes. Sous-titrage ST' 501